Anaïs, à 23 ans, vient de décrocher son Master 2, un diplôme Bac plus 5. L'ensemble de sa scolarité depuis sa naissance représente un investissement de 245 000 euros pour la collectivité. Thiago, lui, a quitté l'école à 16 ans. Sa scolarité aura coûté 135 000 euros à la société, 110 000 euros de moins que la scolarité d'Anaïs. Pourtant, Anaïs, comme beaucoup d'étudiants, vient d'un milieu favorisé, avec deux parents cadres supérieurs. Tandis que Thiago vit avec sa mère, aide-ménagère, et ses deux frères avec de faibles revenus. Plus largement en France, les enfants de cadres sont plus nombreux à suivre des études longues, comme Anaïs. A l'université, ils sont trois fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers, qui ne représentent que 10% des effectifs. C'est ce que l'on appelle la reproduction sociale. Les chiffres le prouvent, le milieu duquel on vient a plus d'influence sur les études que l'on fait, et donc sur notre futur métier, que notre mérite. On peut parler d'éritocratie plus que de méritocratie. Pour corriger cette redistribution à l'envers, où toute la société contribue plus pour les études des enfants déjà favorisées que pour celles des plus modestes, il serait possible de créer un capital républicain. Il s'agit d'une dotation universelle accordée symboliquement à tous les enfants. Ceux qui font des études longues, comme Anaïs, consomment ce capital intégralement à travers le financement de leurs études. Mais ceux qui quittent l'école plus tôt, comme Thiago, pourraient se voir reverser la somme qui aurait été mobilisée s'ils avaient poursuivi leurs études. Dans notre exemple, Thiago, en quittant l'école à 16 ans, aurait pu toucher 60 000 euros, la somme qui lui aurait permis d'atteindre un bac plus 2. Évidemment, le versement de cette somme serait encadré par Pôle emploi, par exemple, et l'argent consigné à la Caisse des dépôts. Thiago pourrait l'utiliser plus tard pour reprendre une formation ou créer une entreprise et ainsi accéder à une meilleure situation. Le capital républicain s'est donné le même soutien public à tous les enfants pour avancer vers l'égalité des chances.